Et salut tout le monde, bonjour à tous et bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Battle's Gate, N-Hest Edition. Nous avions la dernière fois commencé la tour de Dürlag, le donjon de l'extension, et maintenant on va continuer en espérant que tout se passe relativement bien, même si pour l'instant, notre groupe est un petit peu mal en point. Et partout, attention à ne pas se faire piéger. On va essayer de ne pas mourir bêtement, ou du moins pas trop. Alors, on avait exploré l'ouest, nous avions activé l'épée de Dürlag qui était ici, on avait trouvé un maillet de pioche, il y avait une chambre là, mais on n'a rien trouvé de particulier. On va laisser une main en tête, parce que sinon on va encore perdre la moitié du groupe en quelques secondes. J'avais oublié qu'elle était là, lui. Voilà, c'était pour bien se remettre dans l'épisode d'avant, on se fait foudroyer, comme ça il y a une certaine continuité. Ce piège, j'avais bien sûr pas oublié qu'elle était là, ça serait ridicule. Alors... Qu'est-ce que vous... J'en ai assez ! Pour l'instant, il n'y a pas de piège. Oui, aussi tôt dit, aussi tôt fait. Alors, on a une belle petite chambre. Je vais me désamorcer ça, et le déverrouiller. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas un piège là-bas, oui, je m'en doutais. Oh non. Alors, qui commande la place ? Oh là, on est chargé comme des mulets. Euh, les trucs légers, tu vas pouvoir aller te filer à Jaira. Hop là. Hop là. Les flèches, il y a encore de la place. Oh, elle a encore bien de la place, Jaira même. On va aller filer la baguette des cieux parce qu'elle peut l'utiliser. Et que c'est un sort plutôt utile. Euh... Ça... Non utilisable par... On va aller filer la baguette d'effroi. Bon, et ça se prend. Hop, hop. Voilà. Voilà. Alors, du coup... Minsk va pouvoir aller fouiller. C'est bien, oui, on a oublié de l'ouvrir. Moi, je m'en vais. J'en ai assez. Vous êtes prêt à l'attaque. Armure et... Eh bien, on a des sorts. Nous avons une armure de plate. Nous avons des flèches normales. Des flèches magiques. Deux sorts et une potion de maître voleur. Donc, une moyenne va pouvoir faire son petit pillage. Les deux potions. Les flèches, les carreaux. Les flèches normales. Les flèches normales. Bon, on était quasiment à plein. Donc, on va pas les garder. Euh... Elle a pas de niveau pour identifier. Elle a des carreaux. C'est des carreaux plus un. Je crois qu'on doit en avoir en stock quelque part. Je sais plus. Ah oui, si. Jair Akiza. Ok. La potion de maître voleur. Ça va se rajouter à notre stock. Et... Hop là. Ça, c'est pour fade. Ça, ça va être aussi dans la sacoche. Minsk va pouvoir envoyer son armure de plate là-bas. Une défense pratique. Classe d'armure 0. Très bien pour Jaira. Et en plus, c'est pas très lourde. Ouf, ça lui fait gagner plusieurs points d'armure. C'est parfait. Quoi ? Euh... Et du coup, de l'autre côté, on avait quoi ? Armure et épée en place. Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez. Ah, il a une fois l'objet pour l'ouvrir. Quoi ? Il y a Momo. T'es quand même à 140% de crochetage, hein ? Il n'est pas capable de le crocheter. C'est triste. On va partir du principe que tous les contenants ont forcément un piège et que s'il est pas affiché, c'est Kimo il ne l'a pas trouvé. Du vin ! Ah, du raisin, pardon. Une histoire de d'embrâtre, on s'en fout. Une élixir de santé. Un parchemin de domination. Une fronde et des billes. Je crois que la fronde s'occupe plus un. Et Diner en a déjà une. Oui. L'élixir de santé, ça va être pour Minsk. Qui en avait déjà un en stock. Une domination mentale. Tous les mages la connaissent. Donc, ça ne nous apporte rien. On a une grappe de raisin. C'est fruit, lui, de façon étrange. Très bien. Très bien, très bien. On trouvera un truc à en faire. On a des billes. On va prendre ça. Des billes plus deux, quand même. Ça se prend, ça se prend. Ça peut servir de projectile quand on arrive à court avec Diner. Mais pour l'instant, c'est pas trop le problème. Qu'est-ce qu'on a par là ? Oh, dans le piège, ça peut être un bon moment pour se reposer. Ou pour se faire attaquer, ça dépend. Bien sûr. Alors peut-être bien s'abîmer. Hop. Boum ! Ça a été bien fait. Bon, on va tenter le dodo. Parce que l'on était dans un état assez un peu enviable. Une espèce de chambre au trésor. Il nous promet probablement des pièges. Et des monstres. Bon, c'est des squelettes, ça va. Quoi ? C'est même un peu bête de... Ah non, c'est un combattant squelette. Pardon. C'est pas la même. Autant le squelette est complètement anecdotique que le combattant squelette. Il fait un petit peu mal. Il est résistant à la magie. Ça peut être douloureux. Bon là, au niveau où on est, on commence à ne plus avoir de problème avec eux, mais... Faut quand même se méfier. Les paires de mains, on n'en a pas besoin pour l'instant. Minx, c'est mon mieux. Quelque chose médic, ça va s'allumer de tous les côtés. Une porte secrète. Un piège. Histoire de changer. Excusez-moi. Voilà. Alors, nous avons un petit bouclier. Nous avons une clé étrange. Peut-être pour ouvrir la table de chevet. Une rondache. Une perleine ou pas de dos. Donc ça, c'est fait. Tu vas récupérer qu'on mette directement de la boubourse. Les flèches. Et les billes. Alors... Les carreaux, on ne peut pas les identifier. Je crois que ça va être des plus deux. La ronde à hache. On n'a pas trop l'utilité. Puisque personne ne se bat avec une... Une germe à une main. Euh... Les carreaux... Les carreaux, euh... Les carreaux, ils ne servent pas trop pour l'instant. On va essayer de voir si les flèches, là, peuvent être identifiées. Ouais, c'est des morandantes. Hop là. C'est pas mal. Alors, on avait dit, ouais, qu'on avait pas mal de gemmes à récupérer. Et une potion. Potion de force de géant du froid. Qui met 21 en force. Ça peut être pratique. Des billes plus deux. C'est extraordinaire. Elle en a déjà. Et le reste, c'est pour le sac à gemmes. Voilà. Euh... On avait rien d'autre, on avait rien d'autre. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Nous aurons une belle gerille de scintillants. Plein de thunes. Et plein de projectiles divers et variés. Donc on va essayer d'identifier autant que possible. C'est une blague fade. Des flèches 7 plus 1. Des flèches de feu. Des flèches de glace. Des billes plus 1. Oh, les flèches 7, on va pouvoir défiler à Ymoen. Non, on va défiler à... La Jaira. Parce que la Jaira... Elle est pas trop chargée. Et c'est pas elle qui fouille très souvent. Donc ça sert à rien de... Ça sert à rien de charger Ymoen. Parce qu'on va se retrouver assez souvent avec des... Inventaires pleins. Flèches de dissipation de la magie. Flèches 7 plus 1. Et des billes plus 1. Ok. Les flèches de feu ont commencé à être un petit peu plein. D'accord. Et hop. Ça. Dans la peau poche. Les soussous dans la peau poche. Quoi ? Est-ce qu'on va réussir à ouvrir grâce à la clé étrange ? Le tiroir de ce bureau est verrouillé par une série étrange. C'est impossible à forcer. Vous devez retrouver la clé. Oui. Alors, nous avons de la thune. Une bille. Nous avons un interrupteur de moteur. Un sort de KO. Une potion. Et un collier. Alors, les billes plus 2. C'est très bien. Le sort de KO, on le connait déjà. Et des nerfs aussi. Ou elle ne peut pas la prendre. Et la potion de laine ardente. La potion de puage de Heigle. On va mettre sur le côté. Ok. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On va faire un piège dans ce couloir. Donc, à mon avis, il y en a d'autres derrière. Alors, nous avons une espèce de dispositif étrange. Oui. Alors, on va y accéder. Aussitôt dit, aussitôt fait. Si possible, en évitant de faire des détours incongrues, n'est-ce pas les gars ? Il y en ailleurs, le boulet du groupe, tu vois. Évitez de mourir, c'est très bien. Nous avons un truc activable ici. Le panneau te commande de cette étrange machine. L'interrupteur se m'avait arraché. Donc, le moteur commence à ronronner. Le moteur tourne. Très bien. Bon. Donc ici, nous avons activé une espèce de moteur. On va continuer de faire le tour. Et puis, on est pour aller au sud. Et après, on va voir ce qu'il se passe dans les autres recoins. Une araignée éclipsante. Et un... Golem de chair. Très bien pour se poser des problèmes. C'est parfaitement parti. Euh... Falle, tu vas rester hors de partage du groupe. Est-ce qu'il fait bobo ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça devrait être bon. En plus, on a un combattant squelette. Euh... Falle, t'as plus d'acte de lancer, évidemment. Quoi. T'as merveilleux. On aurait dû lui prendre une arme à distance et un munitions. Falle, t'as un petit peu moins chiant. Mais bon, c'est pas grave à personne. Alors, le combattant squelette, c'est ok. On va se méfier du golem de chair, quand même, parce que ça coigne dur. Mais ça n'a pas trois points de vie. Donc ça va. Vous êtes une bien étrange personne. J'en ai assez. Alors, il m'a... Il m'a main. Bon, bah ça a l'air à peu près ça. Et je pars ici. Je suppose que ce couloir doit être truffé de pièges divers et variés, mais... La question n'est pas là. Quoi ? Un gaspillage de talent. Qu'est-ce que moi, je m'en vais ? Et que ça évite, bien sûr. Et puis, puis-je vous aider ? Quoi ? Moi, je m'en vais. Vous, prêt à l'attaque ? Même ce que... Tu es gentil de ne pas faire 800 d'être haut. Par ici ! Oui, un gaspillage de talent. Vous êtes une bien étrange personne. Vous savez, s'il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez ! Quoi ? Bien sûr. Il y a bien quelques-uns d'autres qui devraient se balader ici. Et que ça aille vite ! Quoi ? Par ici ! Oui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Moi, j'en ai assez ! Nous avons un autre dispositif ici. Quoi ? Bien sûr ! Comment pourrait fonctionner cet argent ? Ni trop loin. Le pressoir à vin semble en état de fonctionner, mais il faut le mettre en marche pour commencer à presser. Il faut placer le raisin dans le pressoir et recueiller le jus dans une bouteille. Nous aurons acquis une bouteille de vin. Je m'affaiblis. On ne pousse pas le monsieur ! Alors, si vous poussez entre vous, vous aurez pu voir en gastar la queue de jerrycan qui avait décidé de faire un petit coucou. Salut le choix ! Comment que tu reviens ? Il reste une zone au nord que nous n'avons pas encore explorée. On devrait bientôt avoir fait le tour de la map. On va se reposer. Bon, il y a quelques squelettes qui apparaissent. Ce n'est pas dramatique. On peut dire qu'on a quasiment pu se reposer au maximum. Le problème, c'est que ça nous gâche quelques munitions à chaque fois. C'est pas grave. Pour l'instant, on est qu'aux armes non magiques. Donc, ce n'est pas grave. Euh, oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Quoi ? Non, Maud, tu vas éviter de jeter le couloir avant qu'on ait pris du coup de soin. Je donne pas de l'araignée. Un gaspillage de talent. Salut, c'est ici. Comment ça va ? Tu peux profiter des graphismes dernière génération de ce jeu. Mais ça va, ça va. J'essaie de prendre le rythme un peu régulier du stream. Et de pas être trop chiant quand on raconte des trucs. Il est magnifique. Ouais. Il ne gère pas le RTX mais pas loin quand même. Alors. Il y a de bonnes chances qu'ils prennent des pièges. On a bientôt fait le tour de la zone. Il est bientôt de la baston. C'est un exercice en soi de voir jouer et parler et expliquer. En même temps, je serai une quiche. Ouais, alors moi, en fait, j'ai choisi. C'est-à-dire que je suis mauvais à la fois dans le jeu et dans les explications. Comme ça, je suis un peu à égalité sur les deux points de vue. Non, parce qu'après, il y a suffisamment de stream de gens talentués. Du coup, je pense que c'est pas ce que les gens cherchent. Il y a des flèches. Des flèches, c'est un truc verrouillé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un bouquin ? On s'en fout. C'est pour lire. Oh, bien sûr. On va prendre notre collier et les potions. Alors, on a une bouteille de pinard. Ça, on va mettre dans notre poche. Les flèches, c'est pour Imoen. Les potions, ça va être pour... Bon, car il y a du stock. Minsk aussi. Jair. Un petit parchemin. Allez, hop là. Ça peut servir en combat. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez. Ouais, donc là, du coup, pour te donner un peu de contexte, on est dans le donjon de... J'ai tellement la nostalgie de Diablo 1 en voyant Baldur's Gate. Ouais, j'ai revu un mec jouer à Diablo 1 il n'y a pas très longtemps. Il s'est donné bien envie de le refaire. En termes d'ambiance, de musique, etc. Il était vraiment très sympa. Donc, je pense que je vais en faire une découverte à l'occas. Pas forcément tout un let's play, encore qu'il n'est pas très très long, il me semble. Moi, j'en ai assez. Ouais, ça peut être marrant de se le refaire. Parce que les gens ont beaucoup joué au 2 finalement, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient joué à Diablo 1. Et maintenant qu'il est dispo sur GOG, ça donne envie de lui jeter un oeil. Pas beaucoup de place dans l'inventaire. J'ai joué après avoir joué au 2. Ouais, le 2 en termes de gameplay était quand même beaucoup mieux. C'était une grosse amélioration. Par contre, en termes d'ambiance, le 1, ça reste mon préféré. Je trouve qu'il avait vraiment ce côté sombre et gothique, un peu dark, déprimant. Que le 2 perdait un petit peu. Même si ça allait. Pour moi, le plus décevant, c'était le 3. Qui n'était pas très satisfaisant à la fois en termes de gameplay et en termes de l'ambiance. Qu'est-ce que vous voulez ? Quoi ? Aussitôt fait. Le 3 fait très blizzard. Ouais, complètement. Ils ont leur style graphique maintenant et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à en sortir. Leur style un petit peu cartoon, un petit peu coloré. Depuis Warcraft 3, ils le mettent à toutes les sauces. Je trouve ça un petit peu répétitif. Et du coup, ça perd un peu l'identité de chaque jeu. C'est ça. C'est ça, pas trop à Diablo. Tu passes d'un jeu qui était à la base très sombre, très déprimant, très sans espoir. Un truc qui est assez guilléré où tu butes une petite fée fée en acte 1. Ouais, voilà quoi. Après, il paraît qu'avec tous les patchs, etc. C'est pas mal. Désolé de parler de Diablo sur un stream de Belle Danse Guette, mais il n'y a aucun problème. Nous sommes là pour parler de tout. Il n'y a aucun sujet tabou sur ce chat. Même les plus gênants. Hier encore, par exemple, j'avais un bouton étrange sur... Non, pas ça. Ça, on avait dit qu'on ne m'en parlait pas du tout. Alors, du coup... Bon, là, t'es arrivé dans une phase où il n'y a pas trop d'action. Par contre, ça risque de bastonner dans quelques minutes. Je te spoil tout de suite. Un grand doppelganger. Par contre, il serait bien d'arrêter de mettre... Ah putain, ils sont deux. Ouais. Ah, ils sont trois, correction. Là, ça va devenir gênant parce qu'ils sont un peu chiants ceux-là. On va peut-être devoir... Avoir recours à de la magie. On va leur lancer un sort de lenteur déjà pour les calmer. Ils sont tous sur la qualité. Diner, tu n'as pas grand-chose que tu peux faire, je pense. Si tu peux balancer un projet magique pour réduire les protections de l'autre. Il n'y a qu'un seul qui est affecté, c'est pas grave. On va se prendre une rapidité de groupe. Ça va nous booster un petit peu le moral. Bon, il y a Kalin qui s'en est fait, c'est bien. Il prend un petit peu cher Kalin, mais pour l'instant ça va. Mais pourquoi il parle de steak au milieu du combat ? Mais parce qu'il a faim ! T'as jamais eu une bonne grosse dalle au milieu d'un combat ? Quoi ! Quoi ? Ouais, le doublage des monstres excellent à chaque fois, ils ont vraiment leur personnalité. Donc c'est assez cool. Ça fait partie du charme du jeu. Après le doublage des persos, certains le trouvent un petit peu cringe notamment Imuen. Skimoen a toujours cette voix extrêmement agréable et délicate Maintenant Ou encore le fameux Bien sûr Que tout le monde lui en vit J'ai du mal avec Kimoen, tout le monde a du mal avec Kimoen Dans le 2 elle est un petit peu moins chiante Dans le 1 sa voix est quand même un peu insupportable Mais dans le 2 ça va un peu mieux Alors on a une sorte de convocation de monstre qu'on peut apprendre Et ici on a une tête de maillet Très bien Je crois que la convocation de monstre le fait de la déjà Ah le spoil est une survie Et tu as eu un ban temporaire d'une seconde Désolé Oui il spoil est une survie C'est même un personnage important Et voilà Tu viens de te faire Manque de respecter par un bot Et alors normalement on a désamorcé Tous les pièges Je comprends que tu veux même unfollow Je te comprendrai Après tout Voilà C'est insupportable Tu as le droit de m'envoyer un colis piégé Tu connais mon adresse en plus Non la forge Je suis con On est content d'avoir désactivé tous les pièges Parce que sinon là il y aurait déjà eu quelques morts T'es qui toi ? Ah ok Quoi je ferai de mon mieux ? Oh mon coeur n'y est pas vraiment Bon les zombies c'est pas vraiment Non mais j'évite de prendre des gens trop intelligents sur ce chat Parce qu'après je me sens rabaisser J'aurais bien aimé faire Dark Souls en live Mais comme je l'avais déjà commencé avant de passer sur Twitch Je pense que je le ferai pas Ou alors vraiment si j'arrête ma partie pour une raison ou une autre Mais je pense que du coup Dark Souls c'est pas de Moi je veux voir Bon allez du coup Je vais pas pouvoir refuser Je vais devoir redémarrer Ouais si je stream Dark Souls je te préviens Avec plaisir Après je sais pas à quel rythme je le ferai J'ai déjà un J'ai déjà du Vampire Lamascarande en cours Et du Lamascarade 2 En cours pardon je sais plus parler Et du Belle dur Après je peux faire du Dark Souls de temps en temps De toute façon je fais une session assez rapide Et après je m'énerve Je jette mes manettes Je pleure dans un coin Enfin le truc de base pour Dark Souls quoi Mais arrêtez de faire passer les mages en premier C'est quoi votre problème ? Vous savez que Diner elle m'envite Et il m'envite 30 minutes de Dark Souls ça suffit pour avoir mal au cul Le reste de la soirée Ouais si tu joues trop longtemps je risque de gober ma chaise Je risque de gober ma chaise par l'autre extrémité de la tête Mais c'est un jeu de la patience tu vois c'est un jeu Pour attendre il faut savoir étudier la situation Tu te fais tout chaud par un boss Dark Souls quoi Euh je suis pas censé avoir une enclume moi La maillage à Gong est maintenant réparée et prête à fonctionner Parfait Je n'ai plus besoin de l'enclume A partir de quoi on va aller voir les nabos de l'enfer Et alors là on va avoir de la grosse baston Parce que les nains Gros spoil C'est des casse-couilles Alors sauvegarder On va se buffer comme des enfoirés Euh hop là Me fais pas te traiter de deutérostomie Ok vainqueur par KO je me rends là Je pense que la seule répartie que je peux te sortir c'est toi même Deutéros ça va être 12 Deutéronome c'est une BD avec 12 tom Donc du coup ça va avoir vaguement un rapport avec le chiffre 12 Ou alors je suis en train de dire de la merde Est-ce qu'il y a une hypothèse complètement valable C'est une branche du vivant où la bouche et l'anus et vice versa Et du coup quand il se roule des pelles il faut comment Vous avez résolu cette énigme je suis l'avarice Je vous apporterai le malheur dans cet endroit maudit Très bien Vous avez résolu cette énigme je suis l'orgueil Je suis la malédiction de cet endroit Tu peux sauvegarder tout le temps Ouais sauf avoir des combats Et sauf pendant les combats pardon Donc ça facilite quand même pas mal la tâche Parce que tu vas voir que les combats peuvent être assez punitifs Sachant que je peux théoriquement perdre n'importe quel perso Super j'ai l'insort qui s'arrête Je peux théoriquement perdre n'importe quel perso et le ressusciter Mais déjà le ressusciter c'est assez chiant Parce qu'en plus il faut ramasser tout son méthode S'il perd l'XP qu'il avait dans le combat etc Et si tu perds ton perso principal c'est game over Donc du coup là sachant que le personnage principal Il est un petit peu tout fragile et tout squishy Parce qu'il est Il est Mage ça va assez vite Et ouais il faut le reste en ville Mais du coup si tu veux le reste en ville il faut transporter le cadavre du mec Et donc transporter le cadavre du mec Il est lourd Et donc du coup quand t'as pas de perso suffisamment fort pour le transporter Et ma t'as l'air con J'ai des souvenirs douloureux d'une forêt avec des loups qui m'ont niaque Ouais bah l'épisode 1 c'était glorieux C'était un grand combat contre un loup C'était euh On a pas vu ça depuis le seigneur des anneaux Du coup c'était le seigneur des déterronostmiens Deuterostmiens C'est le seigneur des anus Euh du coup on a gagné des sorts Mais ça c'est bien On va se prendre une délivrance de la magie Et alors là c'est le bordel Euh qu'est-ce qu'on peut se prendre ? On peut se prendre une convocation de monstres Parfait Oui On va parler au nabou de l'enfer Vous avez ce dont j'ai besoin Faites d'abord ce que mes frères vous demandent Ensuite nous pourrons résoudre cette énigme Euh Minsk pourquoi tu marches à deux à l'heure ? Quel est ton souci ? Quel est ton problème ? Résistance à la majeure s'en fout C'est pas ça qui te bloque C'est pas ça qui te bloque Non Ok t'as juste décidé de me contravalier très bien Quoi ? Je dors toujours Je suis le fléau du guerrier Je viens dans l'obscurité de son âme Je le mets à genoux tremblant sans goutant Incapable de lever une main pour se défendre Pourtant je dors Réveillez-moi Ah oui 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 Et puis nous avons oublié le gong On a fait réparer le mailleuche Mais on a oublié d'activer le gong Quel gong ? Pfff Vous pouvez demander un remboursement pour les blagues Je sors Je vais m'autobann pendant quelques temps Je pense que c'est le moins que je puisse faire Je suis trop loin de faire fonctionner cet engin Vous donnez un grand coup de mailleuche contre le gong Il n'émet aucun son Mais vous sentez une légère vibration Très bien Nous avons donc résolu l'énigme des Nabomodi Au fait c'est tu veux bait des gens en stream Mais j'irricane dans le plan Ouais j'avais un plan qui consistait à me mettre des faux seins Mais ça marchera pas Donc du coup je peux éventuellement ramener j'irricane en disant Regardez c'est un stream génial avec des chatons mignons et tout Mais bon Il fait sa vie dans son coin Puis de temps en temps il passe Tu vois une queue qui passe Qui vient me faire chier deux minutes Puis il repart Pour signaler qu'elle était là quoi Je suis la peur Je vous détruire dans cet endroit maudit Ouais il s'ennuie de son papa Bon du coup il faut qu'il se signale Euh du coup Quoi ? Buff le retour Tout ce qu'il vous plaira Le serviteur de dame nature attend Et ça aille vite Euh hop Un imme du noir Un flou Une résistance à la peur Je pense que ça va être nécessaire Josette t'as plus rien à avancer C'est bien Jair une harmonie défensive Tu peux avoir combien de clébéia dans ta team Euh 6 maximum Donc du coup il y a des choix à faire Parce qu'il y a une dizaine de compagnons recrutables Un peu plus Quoi ? Euh du coup ouais Et en plus tous les compagnons ne s'entendent pas entre eux Donc du coup T'as des teams qui sont incompatibles Un gaspillage de talent Quoi ? Non j'ai pas fait ça quand même Et si j'ai fait ça Bravo Vous avez résolu cet heading Mais vous êtes digne de passer cette porte Mais pour en avoir la clé Il faudra me passer sur le corps Dégueulasse le nain Je suis l'amour Je dois être assassiné dans cet endroit maudit Donc on appréciera le fait que j'ai interrompu le sort Qui me servirait le plus pendant le combat Et je suis un gros tebé Quoi ? Euh On va se lancer une convocation de monstres là-bas Autant que possible Tu vas balancer une grosse boule de feu Et les autres Bah la sauve Euh du moins une dîner Vous allez vous barrer Donc Topastrasler Tu les vois s'insulter dans les mini-scènes Mais ça ne m'attame pas le gameplay Ouais alors que là si Là au bout d'un moment Il y a des mecs qui peuvent dire C'est bon je me casse Donc du coup Je t'ai fait chier à équiper Et à monter un perso Jusqu'à un certain niveau Mais après il me dit Oh non moi je me tiens J'en ai marre Euh Bon bah je crois qu'on a une moine qui va crever Ouais malheureusement C'était prévisible Euh On se la refait plus détendue Le syndrome d'Aerite Ouais mais là c'est vraiment C'est pas Hop elle est morte Et bim lol C'est juste vraiment genre Et t'as même les compagnons Qui peuvent se battre entre eux Si tu prends certains compagnons Qui s'entendent vraiment pas ensemble Ils peuvent se battre entre eux C'est plus dégoûté de perdre le perso Que tu level plus Ouais grave en plus Aéris en général Je crois que tu perdais son matos Sur Aéris Je sais que c'était un peu chiant Tu perds tout Ah ouais non C'est abusé Allez donc du coup Quand tu sais pas la première fois A mon avis En effet Tu es bien nagué Parce que bon Maintenant le fait que le meur C'est un petit peu De notoriété publique J'en ai assez Ouais alors attention Si vous n'avez pas joué à FF7 Euh Nous sommes désolés de vous l'apprendre Aéris décède Fin de spoil Il y a même des gens avec des t-shirts Il y avait un t-shirt dédié Spoiler Je sais plus comment il s'appelle ce t-shirt Où en fait Il y a des spoilers pour plein de films Genre chaque ligne du t-shirt C'est un spoiler Est-ce que tu es au courant Que les gens qui Si par hasard Les gens Voient un jour Le replay De ce live Lise le chat Ils vont te détester Mais d'une puissance On a buté l'amour Et ça c'est bien Pour l'instant on prend pas trop cher Ils sont mobilisés sur Minsk et Khalid Donc c'est une bonne Oh non tu peux spoiler T'inquiète pas je connais Puis personne ne regarde les replays Pour l'instant Au stream d'il y a deux ans Il y a quelqu'un dans le chat Qui est tout spoilé Mais finit là Avec ces espèces de pouvoir de merde Euh ouais alors toi si tu pouvais Et voilà Et voilà Elle parle d'Octobas Trasler Elle s'y met Ça peut se comprendre L'effroi pour l'instant Il était pas trop chiant On va se mettre sur l'avarice Qui se met sur Je crois que le spoil Le plus connu de l'histoire C'est je suis ton père Ouais mais je crois Que les enfants naissent En connaissant ça C'est genre Il doit y avoir un truc Je vais voir si tu pouvais Éviter de mourir Ça serait très bien Je ne dis pas Que ça m'arrangerait Mais quand même Et fade aussi J'aimerais bien Aussi ne pas faire Un game over Et par contre Le combo il est De terminer Oui Oui Si te dit Bah si te fait Et on fait pas D'homelette Sans casser les deux Aussi Qu'est-ce que tu veux Oui Putain Oh les nabos De l'enfer C'est fini Bon Et bien qu'est-ce Qu'ils nous ont lâché La pire pour accéder Au niveau précédent Et une épée courte Toute pourrie On est content Merci Et que Troisième Deuxième Troisième Quoi On a déjà fait bien pire On a déjà fait bien pire Mais il faudra vraiment Que je fasse Dark Souls Un jour Il y a des boss difficiles Dans Beldor Gate Bah ça dépend en fait Globalement pas trop En fait La plupart des boss Sont relativement accessibles Si tu sais Bien te leveler avant La première fois Que tu découvres le jeu Tu n'as pas le réflexe D'aller te faire du level Et te faire toutes les quêtes annexes Etc Donc du coup Quand tu arrives Avec un niveau Un peu limite Ouais il y a des boss Qui te pin Assez facilement Après ouais Ça dépend vraiment Quand tu es habitué C'est pas trop La cata Un gaspillage de talent Là on a un niveau Qui est Acceptable Voir acceptable plus Pour la situation Tiens on avait Diner Qui a monté aussi J'épeuche Très bien Descends en plus A lancé Mon perso préféré Très bonne question Dans le 1 Je pense que c'est Vicogna Qui n'est pas dans le groupe C'est l'elfe noir Et dans le 2 C'est Vicogna Qui sera dans le groupe Et c'est l'elfe noir Il est obligé d'être dans le groupe Je ne l'ai pas pris Dans ce groupe là Parce que En fait là Il y a des persos Qui marchent par paire T'as Khalid Qui est ici Qui est un guerrier Qui est le mari De Jaira Qui est ici Donc en fait Si tu te sépares De Khalid Ou de Jaira Bah les deux partent Et bon Les deux sont assez utiles Et pareil Pour Minsk Qui est ici Qui est le bourrin Et Diner Qui est ma deuxième mage Et donc lui C'est le protecteur Donc Minsk Qui est le protecteur De Diner Et si l'un des deux Se barre Les deux se barrent Donc évidemment Il y a moyen De s'en débarrasser Genre la technique habituelle Pour garder Minsk Tout seul C'est de mettre Diner à poil Et de l'envoyer courir Au milieu des mobs En disant Wouhou Ça va bien se passer Vas-y fonce On te soutient moralement Bon en général Ça se passe pas bien pour elle Et après Par contre une fois qu'elle Elle est morte Minsk part pas Donc du coup C'est une façon De garder Minsk Le truc Par contre En plus C'est que là J'ai une team Qui est globalement D'alignement bon Bon en perso Il est neutre Il est neutre Mais Minsk Il est bon Khalid Il est bon Imoen elle est bonne Et encore plus Diner Qui est vraiment Loyal bonne Et Viconia Elle est un petit peu Mauvaise Donc du coup Ça risque de faire Un peu des étincelles Si on les met ensemble Aussitôt dit Aussitôt fait J'ai pas checké Les pièges Je pense que c'est Une grosse erreur Ça va J'en ai assez Il y a un level max Dans le 1 C'est pas un level Endure C'est un cap d'xp Qui doit être à 161 000 xp Je crois Donc là on approche doucement Donc ça fait Pour les mages Ça fait level 9 Je crois Et en fait Toutes les classes de perso Ont pas le même Besoin d'xp Pour monter en deux niveaux Par exemple Tu vois Faïd Il est niveau 8 En étant à 92 000 xp Bah il est aussi C'est un mauvais exemple C'est un mauvais exemple Bon là ça marche pas Mais normalement ça marche Bah tu vois Tu as un même niveau Même nombre d'xp En fait Khalid Il est un niveau en dessous Tu vois Par Aïmins Qu'il a un niveau en dessous Donc ça dépend De la classe En fait Ça régule un peu La progression Mage C'est le plus lent Normalement à l'évéler Mais alors au début Tu es complètement Squishy Tu te prends un petit Il y a un loup Qui te pète dessus Et tu meurs Mais Après A partir du 2 T'as une machine à sort Et le level cap du 2 Il a 8 millions d'xp Je crois Ça te permet d'atteindre Ça te permet d'atteindre Je crois Le level 40 Ou tout comme ça Enfin Complètement craqué Excellent roleplay de Megumi Ça colle tellement Le explosion Puis le ban T'as tout donné Et du coup T'es parti Alors De la tune Des sorts Qu'on va récupérer Avec Fade Parce que peut-être Qu'on va les apprendre Et des potions Ouais Salut Bonne partie Sur Octopass J'attends Ton débrief Avec la patience Bisous A la prochaine peut-être C'est quand je fais du Dark Souls Je te poc Alors J'ai trop éloigné Oui Un gaspillage de talent Du coup D'où qu'est-ce qu'on est Ouais On va récupérer Un gaspillage de talent Des pachemins Magiques Qu'on connait déjà Super Un livre Poussière Mouvris en descendance Très bien Merci Toi aussi C'est Les plus Les fortune cookies Chinois Les plus pourris du monde Grande malédiction On peut pas la prendre Rapidité Si le designer peut la prendre Ça nous arrange Magnifique Elle est très efficace En termes d'apprentissage Aujourd'hui Ce qui n'est pas le cas Dans les épisodes précédents Oh non Le contenu de parchemin Il est plein de misère Alors très bien Est-ce qu'il y a d'autres choses Dans cette salle Ça a l'air d'aller Je ne sais plus ce qu'il disait Les livres du milieu Qui en veut Moi Qui en veut Qui qui en veut Alors ils sont guidés Par la rage Ou la colère Les doppelgangers Sont perfides et sévères Islan Mon épouse Je n'ai cessé de t'aimer C'était ta forme Qu'ils m'ont poussé A tuer Trop jeune Pour le combat C'est vieux pour tomber Ici mourut Fuerne Mon fils adoré Oh Quel prince du clan De cette sombre tour Tu as su faire de ta mort Ton plus beau jour Eh ben dis donc C'est les livres De la bonne ambiance C'était l'éclate Il y avait de la fête Dans cette petite boîte Du coup On va essayer d'ouvrir là bas C'est verrouillé C'est verrouillé Est-ce que Imoen Tu serais en capacité De ouvrir les portes Pas celle-là en tout cas C'est là non plus Qu'est-ce qu'on a ici C'est verrouillé Ici aussi Et ici aussi Très bien Est-ce qu'on peut ouvrir comme ça Non Non Et non Bon Oui Des profondeurs Moirées Les tapisseries La silhouette voûtée D'un doppelganger Vous dévisage méchamment Son regard semble vous suivre Obliquant parfois Vers les statues couvertes de toile L'arrivée Qui gestent de chez Poelty Ah ah Les statues ont des Mécanimes Vous êtes trop loin Pour faire fonctionner C'est enjeu Un gaspillage de talent Les salles résonnent D'un bruit de meule Une porte est ouverte Quelque part A tout près Et que ça aille vite Ok Visiblement Ça c'est ouvert A certains endroits Nous avons une espèce de salon Coquille Qu'est-ce que vous voulez Par ici Oh j'aimerais Le temps que tu t'attesses Parfois Le salon Il y a plein de trucs Et pour l'instant Aucun bien Détecté Ce qui est Extrêmement louche Je m'attendais Est-ce qu'elle prenne Un gros truc Dans la tronche En ouvrant la porte Mais non 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 De contre Elle est pleine En équipement C'est chiant Hop Voilà Trop lourd Pour Jaira Bon allez Il sert que de porteur Donc c'est bien amplifié Qu'est-ce qu'il y a de beau Là-dedans Un sort de domination C'est très bien Elle connait pas Les deux premiers Ça c'est très bien Défense de la malédiction C'est échoué Armeur spirituelle Ça passe Effet pour domination Ça marche aussi On est pas mal Au niveau des sorans On doit en avoir Une bonne tripotée Ouais C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal J'espère vraiment Qu'on les garde Dans le 2 Il me semble Que oui Il faudrait d'ailleurs Que je me renseigne Sur l'avancée De la traduction Du 2 Qui est mon Grand regret N'est pas encore Très avancé Il me semble Qu'il y a un mod Qui récupère Une partie Des Des traductions Qui existent déjà Mais qui n'est pas Totalement terminée Donc on devra peut-être On devra peut-être Utiliser Pardon J'ai pas vu Hum Islan Ta coiffure est défaite Mon amour T'es un doppelganger C'est bon Comme la peuvent Le faire un horaire La lueur des torches Vacille L'obscur des tombs Il est temps d'aller dormir Mon amour Non Ça vers juste d'être Un spectre Qui pète un câble Islan Mon amour Mon amour Mon amour Mon amour Oh mince 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 Mon grand doppelganger Qui se lance une boule de feu Sur la tronche Mon cœur N'y est pas vraiment L'interrompt Il serait une bonne idée Ouais Ok Bon il lâche un diamant C'est toujours bien Les pierres sésames On ne sait pas trop Leur sujet Oui Là-bas il y a un livre Est-ce qu'on a eu Regarder ce qu'il y avait Sur la table Je ne sais plus Je ne sais plus Ah oui Il y avait un livre poussiéreux Vous connaissez beaucoup Vous êtes une bien étrange Moi Je m'en vais Imouen Détecte les pièges Pernicieuse Contrefaçon Dévorée d'envie C'est sous ma forme C'est sous ma forme Que d'Islan Ils m'ont ravi On vit On sur les derniers écrits Quoi ? Les derniers écrits De Durlang Qui doivent se balader ici Bien sûr Il y a une porte là On va essayer d'ouvrir Qu'est-ce que vous voulez Moi Je m'en vais Et que ça arrive vite Mais C'est impossible Là c'est verrouillé On va devoir revenir au milieu Pour passer par là OUCH Ok Il y a du piège A gogo Piège qui rapporte 50 XP Quand même Par élément A la longue Ça peut être rentable Et nous avons Des bouquins Evidemment On a encore un ici De piège On change pas une équipe Qui gagne Oui Aussitôt dit Ah non Tout ce qu'on a là-dedans Des flèches Plein de flèches Moult de flèches Toi qui moine Pour identifier tout ça Et parchemins Il y en a Un Que Fede ne connait pas Le reste c'est du divin Ça va être pour Jaira Et des potions Les popos Ça se prend tout le temps Hop Alors je ferai le temps De l'autiluc C'est réussi Les potions Les popos Les potos Les potions Il y en avait ici C'était bon Ici il y en a assez Et ici il y en a pas encore Donc on va garder une sur le côté Euh Moi Je m'en t'es quoi J'en ai assez Tu vas faire ton 20 de flèches Petit à petit Les flèches acides sont là-bas Les flèches plus 1 sont là Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici Des flèches de glace Des flèches de feu Les flèches de feu sont là Les flèches de glace ici On va toujours avoir des doigts Celle-là Et celle-là non plus Euh Je crois qu'il y a une potion De maître voleur aussi Absolument Euh Hop Quoi ? Du coup est-ce qu'on a raté quelque chose J'ai l'impression que non Par contre on ne voit pas Un gaspillage de talent On peut parler au mannequin visiblement J'en ai rien à vous dire J'en ai rien à vous dire Très bien J'ai vu un symbole de Interaction il me semble J'ai peut-être trombe Non je me suis trompé Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ici on ne pouvait pas y accéder Ouais Ici il y a peut-être un passage là-dedans Moi je m'en vais Par ici Ce passage ici c'est un peu étrange Et que ça arrive vite Un gaspillage de talent Toujours pas Alors Il y a des trucs ici mais on s'en fout Il n'y a pas une pierre sésame ou quelque chose comme ça qu'on aurait raté Hop Des parchemins sans cogne Et ça c'est récupéré aussi Le mal est partout Attention à ne pas se faire piéger Calme toi Minsky Prend tes cachets Il me manque J'en ai assez Un gaspillage de talent Nous voilà bloqué Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez J'en ai assez J'en ai assez Je peux ramasser le livre mais je ne pense pas que ça ne change rien Je ne veux pas qu'elle ne change rien Ah ouh Non Dont pas le Kangaroo Elle avait rien sur lui Ah oui il y avait un morreur ici qu'on n'ait pas fouillé Une robe de mage Le reste on en fout un peu Une robe d'aventurier Est-ce qu'on peut re-cliquer sur ce statut ? Oui, un gaspillage de talent. Ça m'a pas l'air. Ok, ça va rouvrir la porte là mais ça ne nous avance pas. Bonsoir, c'est ici le baston et le loot, c'est exactement ici Capinostra, salut ! Oui ? C'est tout à fait ici. On est dans le donjon et je ne sais plus comment ouvrir ces futuportes. Du coup j'ai ramené un con, je suis bloqué. Les armures, gna 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 gna. Pourtant cette lance, elle est fermée. Comment ça va Capi ? Si je me permets de t'appeler Capi, évidemment. Quoi ? J'en ai assez ! Gordel ! Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai bien fouillé deux tables quand même. Je ne suis pas complètement débile. Merci de ne pas répondre à cette question. Hum... Hop... On a eu le bouquin ici. D'ailleurs un mécanisme à la comp qu'on a raté. Hum... Non, 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 non... Le gros Doppelganger, on avait vu. Bah ça va bien, je suis avec ma fille qui s'endort. Et du coup... Ne parlons pas trop fort. Restons discrets autant que possible. Alors du coup, ouais, ça vous faut cette porte. Mais cette porte là, elle ne veut pas s'ouvrir. C'est fâcheux. C'est fâcheux. Je pense qu'il y avait besoin de passer par ce passage là-bas. Mais... Mais ils refusent de me laisser passer. J'ai un casquille. Ah bah c'est cool l'heure. Ouais, on est d'accord, ça le voit ça. Bon, soit on ouvre l'un, soit on ouvre l'autre. Mais... Un gaspillage de talent. Mais ça nous aide pas. Ah mais ça s'en fout. Oui. Très bien. Ich bin paumé. Je pense pas avoir raté une pierre sésame non plus. Ce donjon, c'est une galère. Je me souviens plus du tout comment on en sait. Bah visiblement, moi non plus. J'ai oublié. Du coup, je suis bloqué comme un TB au milieu de trois portes. Euh... Ah, il y a peut-être un truc à faire avec les mannequins. Si on attaque les mannequins, qu'est-ce qu'il se passe ? Les yeux boules ! Oui ! Bah oui. Forcément. Hey ! Je réfléchis avec ma tête là. Et bim ! En fait, quand j'arrête de tourner en rond et que je réfléchis un peu, ça se passe bien parfois. Ah, fuis Ernable, mon fils. Échange donc ton arc pour un lutte et joue un air triste pour ton vieux père, d'accord ? Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel. Qu'est-ce qui te fait hésiter, mon fils ? C'est bien le visage de ton père derrière cette barbe. Cesser de mettre les mages en première ligne. Ha ! Tu tirerais sur ton propre père, petit nabo ? Ne me fais pas rire ! Oh, ça, ça craint. Euh... Ça, ça craint... C'est pas un... C'est qu'un nuage puant. Je suis pas sûr par contre qu'on puisse te dissiper avec un sort de dissipation classique. Non. Du coup, ça peut mal tourner cette affaire. Jair a une bonne armure, normalement, donc ça devrait pas mal passer. Par contre, le topal gongueur, il fait mal quand même. Il faut air pur, un truc comme ça. Ouais, il y a zone d'air pur comme sort qui existe, mais... J'ai pas le niveau pour l'avoir. Allez, là, Jaira va claquer. Ok. Moins de paroles et plus de bagarres. Sauf. Miracle. Tape. En gros, c'était la version résumée. Bon. Au moment, on a trouvé comment activer la suite. Donc du coup, déjà, on va attaquer les mannequins. Et on va essayer de prendre une position un peu plus sympa. Voilà. C'est moins bire que le doppelganger précédent qui lançait une boule de feu sur sa propre position au début. Autant dire que ça se pensait pas très bien. Les ingrédients légendaires. On va reculer le groupe hors de la zone sinon... D'ordinaire, l'espèce de boule. Il faut viser les yeux. C'est le moment où tu espères qu'il va pas s'en prendre à fade. Bien sûr que si. Voilà, voilà, voilà. Ah, y'avait longtemps qu'on avait pas vu ce petit écran. C'est le petit écran de game over. Du coup, changement de plan. Minsk, tu vas taper le mannequin. Voilà. Les autres, vous allez vous barrer dans le couloir. Comme ça, la zone de Vercure, vous allez... ... zone de l'image mortelle, vous allez l'éviter. Et Minsk, tu vas la tirer dans le couloir. Ah, cette main qui se désintégrée, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, quand tu... C'est quand tu la vois un peu trop souvent, c'est mort. Je sais pas s'ils ont mis la même mort dans le 2. J'ai pas encore fait le 2 en version Enhanced Edition. Donc je sais pas trop ce qu'ils vont. J'ai toujours raison. A priori, y'a pas vraiment de traduction française pour l'instant. Euh... C'est un mod qui fait le... Qui fait le boulot. En reprenant les anciens dialogues. Euh... Je crois que c'est la communauté de la couronne de cuivre qui fait la traduction. Donc ça va voir... Un collier en oeuvre et un bouquin. Ça va voir... Le traître d'Oppelwanger marche sans un bruit dans la salle d'entraînement de mon fils chéri. Oh, c'est le printemps des poètes. Oui. C'est le printemps des poètes. Euh... Du coup, est-ce qu'on a ouvert une salle ? Oui, là-bas. Bien sûr. On avance, on avance. Ah non, on a pas ouvert. C'est embêtant. Euh... Ouais, donc ça a ouvert là-bas, y'a pas de soucis. C'est à ouvrir là, ok. Euh... On en est où ? Il va falloir ouvrir cette porte à un moment, mais... Les autres ganguers ne nous a rien arrêché. Les mannequins, c'est bon. Les parchemins, là, je ne vais pas les récupérer. C'est des parchemins pour Jaira. Et je pense qu'au niveau de l'inventaire, on est déjà plein à craquer. Très bien, très bien. Ça serait pas possible d'ouvrir celle-là. Ouais, ça serait très facile. Et puis, 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 s'il n'y a pas le choix. On va prendre Khalid, vu qu'il est bête de rapidité. Ça va nous permettre un petit peu d'accélérer le mouvement. Non. Non plus. On est passé trop ? Je crois là. On a des trucs bien plus... Ah ! Le retour de la guest star. C'est pas le chat ? C'est pas le bête ? Oui, je t'ai vu. Oui, 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 je t'ai vu. Il y a un truc à faire sur les statues. Ouais, les deux statues permettent de contrôler l'ouverture, en fait, des deux portes-là. Mais... Je sais pas s'il y a d'autres trucs à faire. Tu vois, ça a fermé ici, ça a ouvert là. Et l'autre porte, elle fait l'inverse, je crois. Ah, l'autre statue, pardon, fait l'inverse. Mais du coup, il y a cette porte-là qui me bloque et cette porte-là aussi. Euh... J'ai peut-être atteint un truc dans ce coup-là. Peut-être qu'il faudrait lever le livre sur nous, mais... Ça me surprendrait. Il me semble pas qu'il y ait besoin d'avoir les livres sur nous pour ouvrir, mais bon... C'est trop jamais. Peut-être que je me trompe. Le mal est partout. Attention à ne pas se faire piéger. Non. Ça aurait pas un peu faim, toi ? À tourner en rond comme ça. Et à faire des câlins, suspicieusement affectueux. Avez-vous besoin de mes services ? Je peux toujours essayer. Hum... On a fouillé ici, on a fouillé là. Est-ce qu'il y a un autre mécanisme qui nous aurait échappé ? Peut-être qu'on peut attaquer pour d'ouvrir les statues maintenant. Ça ouvre la porte. Donc ça, non. Ah ! Une porte vient de se fermer quelque part, tout près. Il vient de se fermer. Ah, voilà. Quoi ? Il fallait cogner la bonne statue. Bien sûr. Évidemment. Alors là, ça sent l'arnaque, ma bonne dame. Vous êtes une bien étrange personne. Détecte pas les pièges. Ne me fais pas croire que ce tapis n'est pas piégé. Ça peut être un très beau tapis versant. Ouais. Couloir où il n'y a rien et il y a un truc au bout. C'est le gobelet de sang. Alors. Bien sûr. C'est grave j'envoie un prochain. Qu'est-ce que vous voulez ? Et Imoën, on va désamorcer tout ça. Avant que quelqu'un ne décide de marcher dessus bêtement. C'est Noël ici. Ça s'illumine dans tous les coins. Qui a encore de la place dans l'inventaire pour les... Oula. Imoën, ça a failli mal se passer pour toi. Il y a rien qui va là-bas. On va quand même essayer de désamorcer un max de pièges. Parce que sinon, ça va être mortel au sens propre. Et puis je vais l'envoyer. C'est parfait. Goûtez ma peur. Fait de tout ce qu'il faut pour l'identifier. Goplet de Durlag. Guérit complètement le buveur. Fait fuir le buveur au premier signe de danger. Durant 12 heures. Un petit peu nul. Cet effet disparaît au bout de 12 heures ou lorsque le sort est dissipé. Six charges. On va se le prendre. Mais non, on ne va pas voir en effet. Et... Euh... Le pouvoir du gogler n'est pas terrible. Enfin, il est bien pour sauver un personnage mais... Si après, il se barre dans tous les coins, il déclenche tous les pièges de la pièce. C'est un très bon moyen de massacrer le groupe. Hum hum. J'entrais d'Imoen là-dedans à déclencher des méchants. Quoi ? Ok, Islam qui achète une porte long. Faites, tu arrêtes d'être en premier rang. Ça sent l'éclair. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, Kiel et Nudo... Ah, il a changé de forme. Vous désirez les yeux ! Il faut briser les yeux ! Il faut briser les yeux ! Oh, le renou, il se soigne en plus ! Grand André, mon steak ! Grand André, mon steak ! Et Minsk, t'as le droit d'attaquer aussi. C'est pas interdit. C'est pas interdit de bagarre. Il a même pas victé à Dinar. Les yeux ! J'ai toujours visé les yeux ! Ah, on a Kiel qui est blessé à base. Nous avons un grand doppelganger qui est gravement blessé. Mais pour l'instant, le combat n'est pas trop difficile. Même si Minsk commence à en prendre un petit peu plein la tronche. Il va me falloir de l'aide aux réveillateurs. C'est pas fait que tu retournes. Il va tirer aussi, ça sert à rien. Qu-qu-qu-quoi ? Oui ? Il va falloir boucler le convoi parce qu'il se soigne en plus en cours de route. Allez. Alors, en plein rien. Il a été interrompu. Ça, c'est bien. Parfait. Il est un petit peu longuier mais 8000 xp. Ça fait toujours plaisir. On est où en termes d'expérience ? 95 000 pour Fade. On est loin de son niveau. Minsk, on est très très loin. Khalid aussi. Jair aussi. Moi, il mène, ça va encore à peu près 15 000. C'est pas trop loin. Diner, on est encore loin. Ouais, ils sont forts. Il se cogne assez dur. Surtout, il a eu une bonne chance de toucher, visiblement. Parce que Minsk, il s'est quand même fait enchaîner pendant un moment. Alors que normalement, il avait assez bonne armure. Allez. Hop. Je prends la rune. Et je voyage de l'autre côté. Et je suis encombré. Hop. Hop. Quoi ? Là-bas, il y a un truc. Il y a même plein de trucs. Moi, tu m'en vais. Moi, je m'en vais. Qui dit plein de trucs, dit plein d'occasions de mourir. Wow. Un petit peu de chance. Oh. 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 Je vais aller au bouton là. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Ce qui était faubes c'était que le sort n'est pas dirigé sur le roublard, il est dirigé sur le reste du groupe. Alors, on ne le refait plus d'étendus. Alors, tu vas me désamorcer tout ça, Imoen. Là-bas, il y avait encore un truc qui devait être piégé. Prêt à l'attaque ! Armure et épée en place ! Bon, une potion pourrie. Une autre potion pourrie. Une troisième potion pourrie. Le combo, oui c'est le grand chelem. On est content avec ça, ça nous avance bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans ? Les gens, des carreaux, des carreaux et des carreaux. Qu'est-ce que vous voulez ? Les gens sont en même temps plein au niveau de l'inventaire. On va peut-être pas les encombrer avec des munitions. Un gaz qui a tout à l'heure. Vous êtes une bien étrangère. J'en ai assez ! Non, alors si tu pouvais éviter de pousser le personnage principal devant toi dans le couloir, ça serait fort bien. Non, non, non. Exister sans chaleur, hein. Ne cherchez pas d'issue. On ouvre les bouquins de la bonne ambiance. Quoi ? Moi ? Je m'en vais. J'ai oublié de la remettre une sélection. Quoi ? Bien sûr. Et que ça aille vite. On va se faire ce petit couloir et ce sera la fin du premier épisode. C'est un mode. Les morts vivants sont sortis. Heureusement on a atteint un niveau où les blèmes c'est plus vraiment un problème. Si je puis dire. Désolé pour cette blague. Hop, hop, hop. Là c'est plein de pièges je crois. Ouais, c'est bien possible qu'il y ait pas mal de trucs qui se promènent. Ça me semble suspicieusement calme. C'est pas aussi désespéré que je le croyais. J'en ai assez. Alors soit des pièges, soit des monstres. C'est au choix. Ah. Oui, aussitôt dit, aussitôt fait. Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez. Dis-moi, c'est plus des pièges hein. Quoi ? Des pièges que quand tu les désamores ça déclenche l'arrivée de monstres. Hop. Et que ça arrive vite. Un gaspillage de salant. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Quoi ? Moi, je m'en vais. J'ai peur qu'on me souvienne de ça. On va sauvegarder là. Et on va faire un petit break. Notamment pour la VOD. Puisqu'on est déjà à 1h15 de vidéo. C'est déjà pas mal. Du coup, YouTube, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à suivre la suite de nos aventures. A laisser des pouces, des commentaires. A partager avec tes amis qui n'ont vraiment rien d'autre à foutre. A regarder un de l'explay Belgeor's Gate en différé. Et pour Twitch, je te dis à dans quelques secondes. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. ... ...